Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai travaillé ce cotonné aster issu de boutures Alors ce petit arbre, il est issu de boutures et je vais vous raconter son histoire ça fait un peu plus de 3 ans que je l'ai dans ma collection cet arbre j'y tiens beaucoup, déjà ça m'a permis de faire mes premiers pas dans la culture sur mes premières années, savoir rempoter, savoir tailler, savoir mettre du fil c'est un arbre qui pousse super bien, un peu comme l'an de Chine ça m'a beaucoup aidé à progresser au départ c'est une bouture qu'on m'a offerte, c'est Fabrice qui me l'a offerte c'était la première fois qu'on s'était rencontré, j'étais allé chez lui pour la première fois et en repartant il m'a offert une bouture donc c'était une petite bouture dans un bac de culture, un peu comme celle-ci il y avait une tige et deux branches et cette bouture je l'ai récupérée du coup en octobre 2017 c'était un peu après ma venue sur Bordeaux, là où j'avais avant le balcon et du coup un an avant que j'ouvre ma chaîne YouTube donc cette bouture étant donné que c'était un cadeau je voulais vraiment en prendre soin et je voulais surtout pas faire de bêtises ou que l'arbre meurt donc la première chose que j'ai faite, je l'ai mis sur l'étagère, je l'ai arrosé j'ai bien fait attention à son exposition je l'ai mis mi-ombre sur mes étagères la première intervention que j'ai faite c'était une petite taille j'ai simplement raccourci les tiges parce qu'il y avait un petit tronc et puis deux départs donc j'en ai raccourci un plus que l'autre pour que le premier fasse sa continuité de la ligne de tronc et que le deuxième fasse sa première branche donc c'était vraiment sommaire mais voilà c'était la première intervention que j'ai faite et je lui ai fait son premier rempotage au printemps 2018 dans un petit pot type pot à bonsaï en fait donc ça c'est des petits pots qu'on récupère quand on achète des arbres en jardinerie souvent et ça m'a permis en fait de le cultiver dans un pot un peu plus grand un peu plus plat et puis de m'exercer au rempotage avec les grilles etc, attacher l'arbre au pot donc ça c'était une bonne expérience et c'est là que j'ai fait en fait les petites bêtises c'est que en plus de le rempoter je lui ai posé du fil le long de la première tige pour lui imprimer son premier mouvement de la ligne de tronc donc j'ai sélectionné justement la ligne de tronc je lui ai donné des courbes et j'ai aussi ligaturé la première branche c'était assez sommaire mais au moins ça permettait de lui donner une forme assez tôt vous voyez d'ailleurs sur les petites photos il y a des petites boulettes en fait c'est du bio gold donc moi aussi je m'étais acheté un petit paquet de bio gold quand j'ai commencé donc il s'est passé un an de culture donc arrosage, bonne exposition de l'engrais et ensuite je suis arrivé en mars 2019 et là je l'ai rempoté cette fois-ci dans un airpot c'est un des pots que je présente dans cette vidéo sur les pots de culture j'ai voulu tester en fait parce que bon il y a plusieurs manières de cultiver avec plusieurs pots différents j'avais entendu parler de ces pots et je me suis dit tiens pourquoi pas essayer et je me suis dit je vais prendre un arbre jeune pour voir un peu comment ça se développe et du coup j'ai choisi de le faire sur ce cotonné aster les airpots c'est un peu le même principe que les paniers aquatiques en fait ça permet de contenir le substrat mais en même temps d'avoir énormément d'alérations pour donner beaucoup d'oxygène aux racines et donc favoriser leur développement donc là quand on utilise des paniers aquatiques ou des airpots c'est vraiment pour favoriser le développement racinaire mais surtout la multiplication des racines on en veut plein 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 et le fait que ce soit troué tout autour les racines en fait se dirigent justement vers la lumière elles sèchent et ensuite ça reproduit des racines en arrière et donc ça évite le genre de problème qu'on a avec ce pot c'est à dire que les racines se développent et une fois qu'elles arrivent sur une paroi bah elles finissent par tourner et là on a le fameux chignolage que tous les bons de Saïka connaissent quand on rempote bah en fait dès qu'on démêle les racines on se retrouve avec un chevelu qui descend très bas et on est obligé de vraiment tout tailler donc ça ce genre de pot il est censé éviter ce problème mais comme je ne l'ai pas encore rempoté je ne peux pas vous montrer exactement le résultat que j'ai obtenu si je le rempote au printemps je vous montrerai ce que ça donne je pense que je vais le rempoter d'ailleurs au printemps parce que là le substrat est très compact quand j'arrose l'eau elle stagne un peu le temps que l'eau pénètre entièrement dans le sol ça montre bien que le substrat est complètement compact et ça c'est un signe pour moi qu'il faut rempoter donc quand je rempoterai j'essaierai de vous montrer ça c'est pas évident de montrer les rempotages en vidéo on en met partout il faut filmer mais quand je touche la caméra j'ai les mains sales enfin c'est un peu compliqué donc j'essaierai de le faire ça serait intéressant de voir un peu l'effet que ça a fait en utilisant ce pot ce que je vois en tout cas c'est que pour le rempotage c'est assez pratique il va juste falloir que je défasse ces deux vis que je déplie et du coup j'aurai directement la motte donc on verra ce que ça donne au niveau racinaire quand je le rempoterai par contre ce que je remarque c'est que le nébari je trouve qu'il s'est bien évasé on n'a pas de racines qui font des ponts c'est vraiment étoilé alors pas parfaitement radial mais c'est pas mal je trouve que la plupart des racines justement partent du tronc et se dirigent vers l'extérieur ça va nous permettre d'avoir un nébari évasé au prochain rempotage on pourra justement découvrir un peu plus ses racines et puis ça va continuer à se développer donc on va travailler comme ça donc je l'ai rempoté je l'ai laissé librement jusqu'à aujourd'hui j'ai fait aucune taille aucune ligature et du coup il s'est très très bien développé donc là ça fait maintenant un an et demi qu'il est dans ce pot d'ailleurs il y a encore le fil d'attache là là je vois qu'il tient bien une racine donc maintenant il ne sert plus à rien donc là je le retire parce que maintenant l'arbre il est parfaitement attaché au pot les racines se sont suffisamment développées pour que l'arbre tienne tout seul dans le pot donc je le retire pour éviter de marquer les racines qui sont en contact avec le fil donc là comme on peut voir l'arbre il s'est beaucoup développé on voit vraiment de longues branches et on voit qu'en fait il y a principalement deux branches qui se sont développées celle-ci et puis une branche de tête et tout ce côté à gauche il semble plus faible donc ça c'est assez amusant je pense que c'est dû au fait que étant donné qu'il avait beaucoup tigé il y avait des positions de pot que je ne pouvais pas faire sur mes étagères et donc il y a une partie qui a pris moins de lumière que l'autre et puis évidemment forcément quand on a des branches comme ça très fortes l'arbre ne va pas tout seul se dire tiens je vais développer ces branches là il faut qu'on les taille pour que l'énergie revienne en arrière quand je vois qu'il y a des branches qui se sont bien développées et qui continuent à se développer c'est vraiment des tirs sèvres et bien du coup toutes les parties en arrière elles sont un peu délaissées ça il faut éviter parce que je ne veux pas du tout diriger l'arbre vers la droite au contraire je veux en faire justement un petit show-in bien développé, bien dense donc la première chose que je vais faire c'est justement supprimer ces tirs sèvres je vais aussi nettoyer les branches effectivement il y a des départs qui sont inutiles qui sont par exemple dans des creux, des courbes ou qui sont trop proches du tronc etc donc ça, ça va me permettre de nettoyer un peu les petites branchettes et puis le fait de tailler on va vraiment choisir le système primaire donc la ligne de tronc que j'ai initialement commencé à construire et puis on va voir jusqu'à où on s'arrête et on va aussi sélectionner le système secondaire donc le départ des branches donc je vous montre tout ça en détail donc là j'ai mis l'arbre de côté on va commencer par supprimer les deux tirs sèvres donc cette branche là et cette branche là je vais également en profiter pour supprimer toutes les longueurs ça c'est... il n'y a pas besoin de trop réfléchir c'est juste pour faciliter l'atelier je laisse des tiges qui rentrent dans le cadre déjà et puis comme ça on va pouvoir voir en détail chaque petite branche ensuite la deuxième chose que je vais faire c'est supprimer les branches qui sont inutiles donc là il faut bien que je regarde alors le premier exemple évident c'est de savoir à quelle hauteur on va commencer à former des branches quand on aura trouvé la première branche et bien tout ce qui se situe en dessous va devoir être supprimé donc là pour moi c'est assez évident la première branche c'est ça donc tout ce qu'il y a en dessous je supprime comme ça ça évite qu'un jour il y ait un développement sur l'un de ces bourgeons pour rien donc là c'est pareil au départ je pensais qu'ici ce serait la première branche et vu le développement de cette branche il y a un déséquilibre énorme de diamètre donc je ne vais pas m'amuser à laisser tiger cette branche juste pour rattraper ce diamètre je préfère laisser libre le tronc et puis commencer la branche ici un peu plus haut pour qu'ensuite il y ait d'autres branches par exemple celle-ci qui viennent combler cet espace donc celle-ci je la supprime je ne vais pas les garder là c'est pareil ici on a une branche qui revient en arrière ça ça revient aussi en arrière après je travaillerai en détail les branches déjà je vois ce que je garde ça c'est mal placé alors maintenant ce qu'il faut que je fasse c'est continuer la ligne de tronc parce que j'ai choisi effectivement de travailler cette arme comme ça il a été taillé une première fois ici et ensuite il y a eu cette tige et le gros tir sève qu'on a à supprimer donc on va continuer sur cette tige mais là effectivement toute cette partie là je ne vais pas garder d'ailleurs je n'ai pas marqué la face mais effectivement on va se situer ici parce que j'aime bien que la branche déjà aille vers la droite et puis vu le mouvement que je lui ai donné les branches ensuite s'ouvrent vers le spectateur alors que là si on se met derrière on a l'impression que la branche est fluente vers l'arrière et pareil pour la tête je l'avais ligaturée justement pour la diriger vers nous donc on reste sur cette face maintenant ce qu'il faut c'est sélectionner les bonnes branches donc évidemment cette branche là je garde cette branche arrière je l'ai gardée exprès elle est dans une courbe elle est bien placée donc c'est vraiment pour l'arrière évidemment on ne va pas tout garder ensuite on a la continuité de la ligne de tronc par contre je me dis que c'est un peu raide comme mouvement ici après vous allez me dire on peut ligaturer mais pas énormément on va pouvoir peut-être la baisser comme ça mais ce n'est pas très utile je pense que le mieux c'est de tailler et de repartir ensuite sur une des branchettes évidemment quand elle va se développer je vais pouvoir la ligaturer et faire un mouvement beaucoup plus facilement qu'en m'enchardant sur du bois assez épais et en plus en taillant et en repartant sur une tige plus petite je vais continuer à travailler la conicité donc le diamètre va continuer à décroître progressivement donc je vais m'arrêter à cette hauteur je garde de la marge pour les éventuels retraits de sèvres et puis plus tard quand ça va sécher je pourrai m'en débarrasser complètement voilà du coup on repartira sur ça alors là c'est pareil j'ai deux tiges qui poussent au même endroit je vais en garder qu'une seule celle-ci elle se dirige vers nous et celle-ci elle est bien placée et on va pouvoir même la ligaturer pour faire un petit mouvement donc celle-ci je la supprime donc là j'ai les structures que je veux garder maintenant on va faire branche par branche donc sur cette première branche je vais commencer à travailler la conicité parce que là effectivement on a un long 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 tube du même diamètre donc il va falloir que je reparte sur une branche en arrière donc là je me suis mis un peu plus de face donc je vais repartir sur cette tige là qui va prendre le relais et j'ai en plus ce petit bourgeon qui pourra faire une ramification donc je supprime cette partie je nettoie en bas et puis sur cette partie je garde seulement deux bourgeons ensuite cette branche elle a une ramification très 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 proche trop proche du tronc donc ça c'est pareil je vais la supprimer voilà comme ça on se retrouve avec une branche simple donc normalement on aura aussi des départs en arrière ça va permettre de revenir un peu plus en arrière de travailler la ramification et en même temps la conicité donc ça c'était pour la première branche la deuxième branche c'est la branche de profondeur et là ça va être le même travail on va travailler sur la conicité donc déjà je supprime ce petit départ là il est vraiment juste au dessus du départ alors je vais supprimer ce petit départ parce qu'il est dans le creux je vais garder ce départ mais par contre je vais le ligaturer comme ça ça fera une ramification à ce point là et puis on aura un autre départ à cet endroit là donc je vais supprimer cette partie là je vais pouvoir le ligaturer pour continuer le mouvement je vais garder les longueurs pour me faciliter la ligature ensuite on a ce départ là qui fera une branche sur le côté un peu plus courte que la première et on a après plusieurs départs sur la tête donc ça je les garde tel quel après je vais juste nettoyer les départs où je suis sûr que ce sera pas utile notamment celui-ci sur la coupe qu'on a faite et celui-ci là qui est vraiment sur le dos de la ligne de tronc ce départ il pourrait être intéressant celui-ci aussi et celui-ci pourquoi pas pour faire une branche en avant voilà donc maintenant je ligature les branches que j'ai envie de mettre en place et on se retrouve juste après et on se retrouve juste après voilà j'ai terminé donc j'ai mis du fil sur le départ des branches donc sauf pour cette branche là où j'ai ligaturé que la ramification parce que la première elle a pris la forme et elle a bien grossi du coup je vais faire le même travail que pour cette branche là mais sur les autres il y a la branche de profondeur ici la branche de rappel que j'ai faite ici qui est légèrement relevée comme ça ça équilibre un peu la première branche qui descend vraiment sur le bas ça lui donne une allure un peu plus dynamique et puis j'ai ligaturé du coup la tête donc j'ai pris une des branches de l'ancien tire-sev et je vais redresser vers le haut et légèrement incliné vers l'avant comme ça quand ça prendra le relais on aura la ligne de tronc qui sera finale bah là où je veux et c'est moi qui vais le choisir par la taille donc ce que je m'attends au printemps c'est l'émission de tiges un peu partout donc en arrière parce qu'effectivement comme on a coupé tout ça et que l'arbre se disait il faut que j'alimente tout ça bah maintenant il va l'alimenter que sur ça donc il reste moins de choses bah ça risque d'exploser au printemps au printemps je pense que je vais le rempoter je pense que je le mettrai dans un pot de culture classique un peu plus grand un peu plus plat comme ça ça va me permettre de continuer à le faire pousser et à travailler le nebari pour qu'il s'évase et j'essaierai de continuer à le développer et de vous montrer les différents travaux que je fais sur cet arbre au niveau du rempotage je vais utiliser un mélange de 50% pumice 30% akadama 20% puzzolane en moyenne ranunométrie je vais continuer à l'enraisser à l'organique et pour l'exposition c'est un peu comme l'arme de Chine je le mets mi-ombre il a quand même pas mal de soleil le matin pas mal de soleil le soir et l'après-midi ce sera couvert par le voile d'ombrage en été voilà j'espère que cet atelier vous a plu moi ça m'a permis de travailler sur cet arbre parce qu'il a énormément poussé donc maintenant ça fait du bien de le voir un peu plus compact il va rentrer beaucoup plus facilement dans la serre maintenant ça vous montre aussi que je travaille sur des arbres beaucoup moins avancés que d'autres j'ai vraiment peu d'arbres très avancés j'ai beaucoup de prébonsaï et là c'est l'exemple typique c'est un arbre qui est issu de boutures on part vraiment de zéro on a vraiment une tige et puis on la forme ensuite avec du fil pour donner du mouvement et au fur et à mesure ce mouvement est imprimé l'arbre aussi il garde ce mouvement on fait le travail sur le tronc sur les branches et ensuite sur la ramification et au fur et à mesure on va développer l'arbre donc là pour l'instant on a à peine terminé le système primaire parce que la ligne de tronc elle n'est pas totalement terminée là on vient de sélectionner une continuité les premières branches sont placées donc on a vraiment cette première grosse branche celle-ci elle mérite d'être développée donc ça je vais laisser tiger et puis la branche de profondeur je trouve qu'elle a un bon diamètre en plus avec une première ramification proche donc ça c'est très bien et puis évidemment après pour la tête et bien avec la taille ça va permettre de ramifier au fur et à mesure et former une tête ce qui est bien avec ce travail en partant de zéro d'une bouture c'est que on apprend tout on apprend la taille on apprend la ligature on apprend à cultiver à engraisser, à arroser et il n'y a pas trop de risques si on se loupe c'est pas grave des boutures on peut en faire toute l'année voilà dans tous les cas on se retrouve bientôt pour un prochain sujet et faites du bon de ça et faites du bon de ça ça c'est bon on m'entend, nickel surtout pas faire de bêtises ou que petite bêtise que je vous avais dit ça enregistre se développe et dès qu'elle rencontre ça évite que les racines comme ça ça évite que ça marque la racine et maintenant le pot ça évite je veux pas du tout diriger l'arme vers la gauche vers la droite voilà là on y voit beaucoup plus clair alors ça y est c'est déjà le bazar et maintenant toute cette énergie oui vite j'ai fini dans 10 minutes il y a la branche de profondeur et je vais redresser vers le vin et je vais redresser et je vais redresser vers le haut au niveau du rempotage je vais utiliser un mélange de 50... merci